Chalanoise, chalanoise, bonjour et joyeux Noël à tous en ce merveilleux 25 décembre 2023. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Nous, nous avons rejoint notre famille en province. Oui, coucou, mon amour. On est à Cagnes-sur-Mer, pour ceux qui connaissent, dans le sud de la France. Vous voyez, donc une maison très provençale avec une belle terrasse. Et en face de nous, on a un merveilleux parking souterrain en ascenseur. Voilà, qui fait, au bas mot, une trentaine de mètres de profondeur. Et je me demande si Éric Delay n'aurait pas pu retenir aussi ce projet pour les aménagements de notre ville. Vous voyez, c'est le début de mon fameux tunnel que j'avais présenté de manière un peu ironique pendant les élections municipales, puisque je savais bien sûr le résultat des élections, comme j'ai déjà expliqué. Mais surtout, expliquer que, vous voyez, ça, c'est un parking souterrain en ascenseur qui a été créé dans les années 70. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, on ne trouve pas de solution aussi à l'an pour créer des espaces et aménager. Alors, pour ceux qui connaissent Cagnes-sur-Mer, c'est un peu, c'est une typologie. C'est un peu comme l'an. Il y a une ville basse, une ville haute. Et pourtant, ici, ils ont trouvé des solutions. Alors, peut-être que la municipalité de l'an trouvera peut-être une solution 50 ans plus tard. Alors, ils ont quand même, on va mettre ça à leur crédit, proposé plusieurs projets. Et ça, il faut quand même les saluer, malgré tous les échecs municipaux qu'ils ont pu faire pendant ces dernières décennies. Mais ils ont quand même mis la possibilité aux lanois de choisir quelques projets. Moi, j'aurais bien aimé avoir des projets aussi entreprenants que ceux-là, au lieu d'entreprendre des marchés couverts à des millions et des millions d'euros, alors que l'argent aurait été utile pour des choses bien plus utiles du moins. Allez, je vous souhaite à tous le meilleur du monde et bonne fête et vive l'an.